La SHF présente les champions des CIR. Je suis venu aussi avec cette jument dans l'objectif de le gagner. Il y a 10 jours, la jument était double sans faute, mais je n'ai pas couru le deuxième jour. Parce qu'elle sautait déjà très très haut. En général, elle a souvent gagné le deuxième jour. Et j'avais dit que je ne cours pas pour ne pas prendre le risque qu'elle chauffe et qu'elle fasse 4 points le premier jour. Cette jument a été achetée par mes propriétaires Folles en Normandie. Elle a été débourrée à 3 ans. Je n'ai pas voulu la monter à 4 ans pour la laisser grandir. Elle avait juste été débourrée. Je l'ai démarrée à 5 ans. Et je n'ai pas fait énormément de parcours. J'ai fait 14 parcours. Elle a fait 14 sans faute. Elle sautait vraiment très très bien. Je l'ai arrêtée après le CIR. On l'a laissée un peu soufflée. Je l'ai redémarrée gentiment dans l'hiver. J'ai commencé le premier concours formation 3. Où elle a fait sa seule et unique barre de l'année. Le premier parcours formation 3. Et après, gentiment, j'ai fait les 6 ans. Je crois que la jument a fait que 12 parcours cette année. Dont 11 ans, 6 ans qualif et 11 sans faute. C'est vraiment une jument avec beaucoup de tempérament. Beaucoup de sang. Par contre, très guerrière. Respectueuse. En fait, le cheval de concours qu'on aime. Après, elle a quand même une bonne souche. Sa mère, c'est Etoupe 2. Qui a monté Franck Chiliward. Qui a déjà énormément gagné. Donc, j'espère qu'elle sera aussi bonne que sa mère. Maintenant, on verra l'année prochaine. Et les années suivantes. Je pense que le circuit SHF, c'est bien pour préparer tranquillement les jeunes chevaux. Après, faire tous les parcours. Je ne sais pas si c'est obligatoire. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de chevaux qui vont à Fontainebleau. Peut-être parce que le circuit nous coûte plus cher qu'avant. Mais pour préparer les jeunes chevaux, et notamment cette année, j'ai trouvé que les parcours étaient plus faciles, plus éducatifs. Les chevaux ont moins forcé. Et je pense que c'est bien pour eux plus tard. Déjà en premier, ma jument, quand même. Parce que c'est rare d'avoir des chevaux de cette qualité-là. Et puis un bel entier que j'ai vu la semaine dernière en Normandie, un Milor Carthago, avec une meilleure loto galoubet, qui m'a vraiment plu. Cheval moderne, souple, que j'aimerais bien acquérir. Je veux dire ma femme, parce que je l'ai rencontré en concours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !